Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 31 mai et j'ai reçu ma bissime du mois de juin. Je vais essayer du coup de tourner cette vidéo et de faire le montage assez vite pour qu'elle soit vraiment le plus vite possible sur Youtube. Parce que je sais que ces vidéos là elles sont plus vues en début de mois. Parce que plus le mois avance, plus les personnes reçoivent leur box et donc savent ce qu'il y a dedans. Donc elle se présente comme ceci. Je la trouve plutôt jolie. Par contre j'ai eu un petit souci, vous n'allez peut-être pas voir mais quand j'ai ouvert le colis, j'ai pris mon couteau et j'ai appuyé un petit peu trop fort et du coup j'ai abîmé la boîte. C'est dommage parce qu'elle est jolie. Après, ah j'avais pas vu, derrière il y a des petits, on dirait des petits oiseaux avions. Enfin c'est, on dirait des petits avions mais en même temps on dirait des petits oiseaux ou... Bon je sais pas trop. En tout cas c'est vraiment joli. Le thème de ce mois-ci c'est Play and Dance. Bon alors là, je sais pas trop comment on peut jouer et danser avec le maquillage et des soins, le produit de soins. Ah oui d'ailleurs je vous l'ai pas dit, normalement ça va moins résonner parce que j'ai plus de meufs. J'en ai eu trois chez Ikea il y a quelques temps et je les ai montés donc ça remplit un petit peu la pièce. Après il manque encore mon bureau là devant. Mais voilà, ça remplit et plus tard je vous ferai une vidéo de l'atelier quand il sera vraiment terminé, rangé, tout ça. Parce qu'il y a encore un petit peu de bazar à droite à gauche. Alors, j'ai une petite carte, un avant-goût de votre prochaine box. Ah oui c'est la box de juillet et août qui s'assemblent pour faire une seule box. Maxi Kaba assorti au toit bleu de Santorin et au jardin Majorel de Marrakech. Et du coup il y aura 10 produits dedans d'une valeur de plus de 120€ avec le Kaba. Alors, on a combien de produits là ? Ah ! Je crois que si je ne me trompe pas qu'il y a 6 produits et un échantillon. Donc ça me fait 7 choses. Alors on va commencer par la marque Granado. C'est quoi ? Ça doit être une crème hydratante pour le corps. Je vais regarder dans le manuel mais je n'ai pas envie de voir les autres produits. Alors, voilà. Oui c'est ça, c'est une crème hydratante. Il y a des huiles végétales d'amandos, de noix du Brésil et de pépins de raisin qui assurent une action antioxydante et nutritive pour régénérer l'épiderme et faire bonheur. Et voilà, Castaneda do Brasil Therapeutics. Est-ce que je peux se sentir ? Eh mais je n'arrive même pas à l'ouvrir. Bah, d'accord. Ouh ! Ah non, il y a un opercule. Bon. Oh voilà. Si c'est compliqué à chaque fois pour fermer et ouvrir, je n'y arrive pas. Ça va. Bon. Encore un produit qui va me fatiguer. On va passer au suivant. Face in Nature. Ah oui, confiance en la nature. C'est un gel douche hydratant. Bon. Donc ce format-là, 100 ml. Bon, ça doit être une miniature. Je vais essayer de sentir aussi. Ouais, ça me rappelle les feuilles Diddle qui étaient... Il y en a qui étaient parfumées, il me semble. Et ça me rappelle trop ça. Parce que je ne sais pas à quoi s'est passé. À la noix de coco. Ah oui, il y avait peut-être une noix de coco sur la feuille Diddle. Mais voilà. Bon. Bah écoutez, c'est un gel douche. C'est toujours ça le prix. Oui. Bon, j'en ai déjà d'autres à vider. Mais bon. On essaiera ensuite cette petite chose. Morning Street Brightening Shampoo. Donc après les geles douches, on a le shampoing pour tout type de cheveux. 50 ml. L'argan et marula oil. Ah oui, bah ça merveille en français juste en dessous, en tout petit. Shampoing éclat à l'huile d'argan et de marula. Je ne connais pas. Bon, oui, ça va. Après, est-ce que ça fait quelque chose en particulier ? Je ne sais pas. Ils disent pas si ça fortifie ou je sais pas. On répare, tout ça. Donc, c'est un shampoing basique apparemment. Bon. Bah, j'espère que je vais avoir d'autres choses qui me plaisent plus. Parce que... Alors là. Hey, nice to cleanse you. Ah oui, je l'avais vu ça. Au lieu de nice to meet you, c'est nice to cleanse you. Glim, ça doit être la marque. Donc, c'est un gel nettoyant visage. Vegan et 99% d'ingrédients d'origine naturelle à la figue de barbarie et aloe vera. Bon, un nettoyant visage, ça, j'aime bien. Par contre, ça ne sent pas très bien. Enfin, je... Moi, je n'aime pas trop l'odeur. Mais, ça, ça peut être bien. Je ne dis pas que le reste, c'est nul, mais c'est pas... C'est pas trop mon truc. Alors ça, je savais que j'allais l'avoir, puisque c'est moi qui l'ai choisi. Donc, c'est la marque Elica Beauty Paris. Donc, c'est en fait le nombre à paupières liquide. Je vais voir ce que ça donne. Ah oui, c'est dans un machin comme ça. Donc, oui. Ça n'a pas l'air archi pigmenté. Alors franchement, ce produit-là, j'ai hésité. Parce qu'on pouvait choisir entre trois produits. Donc, il y avait soit un highlighter, soit un fard à joues. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Et sinon, c'était l'ombre à paupières liquide. Et franchement, aucun des trois ne me faisait envie. Parce que de l'highlighter, je n'en mets pas. Du fard, c'est peu. Vraiment pas souvent. Et puis, ça, l'ombre à paupières liquide. En fait, j'ai tellement de palettes que du coup, j'ai largement ce qu'il faut. Et en liquide, je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas l'habitude de mettre des ombres à paupières liquide sur mes yeux. Je suis plus habituée au compact avec le pinceau et tout ça. Bref. Et du coup, le sixième produit, c'est la marque... Oh, je ne sais jamais comment la prononcer. C'est la... Oui, oui, jense, oui, jense, oui, jense, je ne sais pas du tout. C'est un concentré galuronique. Alors ça, c'est bien. Les concentrés, en général, c'est vraiment pas mal. Et c'est pour mettre où réveille la peau. Donc, apparemment, c'est pour le visage, c'est 5 millilitres. C'est en général, c'est trop petit. Même les formes à vente, ils sont de vêtises. Donc, les miniatures, automatiquement, elles ne sont vraiment pas bien grosses. J'ai regardé dans le livret. Oui, donc la miniature, elle fait 5 millilitres. Et le formes à vente, il en fait 30. Voilà. À 30,60 euros le format à vente. Bah ça, ça c'est bien. J'aime bien les petites choses comme ça. Ça fait deux choses. Et du coup, j'ai un échantillon. Ah ! Jean-Paul Gauthier. La belle, le parfum. Voilà. Je pense que ça ne doit pas sentir trop mauvais. Donc, c'est pas mal. Ça en fait quand même 7 produits. Mais bon, on va faire le récapitulatif. Donc, ça c'est un plus. C'est un échantillon. C'est pas une miniature, c'est un échantillon. Le concentré hyaluronique, ça. J'aime bien. En plus, c'est-à-dire que là, il y a bien le nettoyant visage. Ça, c'est bien. Alors après, à essayer. Mais bon, je pense que ça va me plaire. Donc, le shampoing, bah... Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Parce que... Bah moi, j'aime bien les shampoings spéciaux pour réparer les cheveux. Pour cheveux abîmés et tout ça. Parce que vu que je les ai décolorés, ils sont quand même super... Ah, ça colle. Ils sont quand même super fragiles et cassants. Donc, un shampoing comme ça, bah... Vous en avez pas plus envie que ça. Bon, la paupière miquide, je vous ai dit. J'ai vraiment... Je sais pas ce que j'ai dû choisir, mais... C'est sans plus. Le gel douche à la noix de coco. Bah oui, pourquoi pas. Après, j'en ai déjà pas mal à terminer. Donc, c'est pas non plus le produit miracle. Enfin, c'est pas... Voilà. Et puis, bah... La crème minératante pour le corps. Pourquoi pas. Mais non, ça serait bien que j'arriverais à la faire. Mais... Parce que... Mais ça va être rapide. C'est que si j'y arrive pas, ça va finir dans un coin, quelque part. Et puis, je vais jamais m'en servir. Parce que si on peut pas le fermer, on peut pas le conserver. Bon, là, ça fait même pas la peine. Voilà. Bref. Bon, du coup, ce mois-ci, c'est pas top top. C'est même pas la moitié de la box qui me plaît. Après, c'est comme ça. On choisit pas. Et j'avais vu la sélection de toute façon. Enfin, j'avais pas regardé le contenu de ma box. Mais sur Bsim, on peut voir quel produit on est susceptible d'avoir. Et franchement, dedans, il y en avait pas énormément qui me faisaient vraiment envie. Donc, je me suis dit, je vais pas avoir une box exceptionnelle. Après, il y a des groupes qui existent sur Facebook pour échanger ces produits, tout ça. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Au pire, je les donnerai à quelqu'un et puis voilà. Sinon, j'ai toujours mon lien de parrainage que je vous mets en barre d'infos. Il vous permet de gagner 100 points sur votre première commande. Et ces 100 points, vous pouvez les utiliser sur une autre commande. Et donc, 100 points, c'est un équivalent de 10 euros utilisables sur les shops. Donc, ça marche pas sur les box ni sur les éditions limitées. Et il y a autre chose. C'est le... Je vais pas le dire correctement. Reward Shop. C'est du coup là où vous échangez vos 100 points contre 10 euros. Il y a aussi 75 points contre 5 euros. Mais du coup, ça vaut pas le coup. Parce que normalement, 75 points, ça fait 7,50 euros. Et il y a 200 points pour 20 euros. Mais là, c'est un lien pour avoir 100 points. Mais il y a autre chose. Si vous voulez pas échanger contre de l'argent, vous pouvez les échanger contre un produit. Et bon, il n'y a pas énormément de produits. Par 75 points, ils vont en proposer quelques-uns. Par 100 points, quelques-uns aussi. 200 points, c'est pareil. Mais la différence par rapport à avant, il y a une petite amélioration. C'est qu'avant, admettons, pour 100 points, donc l'équivalent de 10 euros, ils vous proposaient des produits qui valaient à peu près 10 euros. Entre 9 et 11, 12 euros. Là, maintenant, je pense qu'ils doivent vider leur stock. À mon avis, c'est ça. Parce que pour 100 points, vous pouvez avoir des produits qui valent plus de 20 euros. Donc, finalement, un équivalent de 200 points. Et ça, c'est pas mal. Et après, ils ne les encentent pas régulièrement. Enfin, je n'ai pas l'impression parce que j'y suis allée plusieurs fois et c'était souvent les mêmes. Mais franchement, il y a des bons produits comme la marque Rennes. On peut l'avoir. Ils coûtent, je ne sais plus, peut-être vers 35 euros le produit. Et c'est pour 200 points. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix dans les produits proposés. Mais ça vaut le coup dans le sens où, comme ça avec vos points, de toute façon, vous recevez gratuitement. Par contre, ils incluent les frais de port, je crois. Donc, je dis gratuitement. Normalement, il y a quand même les frais de port à payer. Mais voilà, un produit à 35 euros avec je ne sais plus combien, 3 ou 4 euros de frais de port, c'est correct. Voilà pour cette vidéo. Elle est terminée. Donc, j'espère que ma prochaine box me plaira plus. Et puis, en plus de ça, cet été, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aura qu'une pour les deux mois. Donc, à la fois, il y a 10 produits. Mais en même temps, pendant deux mois, on attend la prochaine box. Donc, voilà. En plus, moi, je n'aime pas attendre, ça va être bon comme d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Bon, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501